Bonjour à tous. Je vais donc prendre quelques minutes pour faire le tour de notre application Oryx. L'application est accessible à l'adresse mon-orx.com. Je vais donc vous montrer d'ici quelques minutes comment ajouter des élèves à votre compte, comment créer vos classes, donc regrouper les élèves, et puis comment donner accès à vos élèves aux différentes activités que vous avez achetées. La première chose serait pour vous de créer votre compte sur le site Oryx. Donc vous pouvez cliquer sur « Inscrivez-vous » en indiquant votre courriel, votre nom, et en choisissant un mot de passe. Si par contre vous avez déjà reçu un courriel de notre part, c'est probablement que vous avez fait l'achat d'une activité avant même d'avoir créé votre compte. Dans ce cas-là, nous avons créé votre compte automatiquement à votre place, et nous vous avons envoyé un mot de passe temporaire par courriel. Donc pour se connecter, on indique notre courriel, notre mot de passe, et puis il y a deux méthodes de connexion possibles. Il y a la connexion en tant qu'élève et la connexion en tant qu'enseignant. La connexion élève, c'est vraiment lorsqu'il y a un élève qui désire se connecter et puis répondre aux questions. Pour gérer les applications, gérer les classes et les élèves, on se connecte en tant qu'enseignant. Donc voilà, nous sommes maintenant connectés et à la page d'accueil de Oryx. Donc à la page d'accueil, on retrouve premièrement dans le haut complètement, on retrouve un menu principal. C'est le menu qui va nous permettre de naviguer à travers l'ensemble du site. Un peu plus bas, on a un court mot de présentation. Je vais y revenir dans quelques secondes. Et puis finalement, les activités disponibles et qui peuvent être rachetées à partir du site de l'envolée. Donc revenons au court mot de présentation. Les trois bulles ici représentent les trois étapes essentielles afin de bien configurer notre compte. Une fois que le compte sera bien configuré, je pourrais cliquer sur « Ne plus afficher ce message » et puis le court mot de présentation n'apparaîtra plus à chaque fois que j'ouvre l'application Oryx. Donc la première chose à faire, c'est de saisir la liste des étudiants. Donc en cliquant ici, on se transporte dans la section « Mes étudiants » où on voit la liste de l'ensemble des étudiants qui sont associés à mon compte. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Donc je peux ajouter des étudiants comme je le veux. Ici, bien entendu, c'est un courriel fictif. J'indique le nom complet et puis je choisis un mot de passe pour chacun de mes étudiants. Ensuite, je fais « Sauvegarder ». Oups! Donc on voit que le mot de passe doit avoir au moins huit caractères. On peut ainsi ajouter autant d'élèves qu'on veut. Si par contre, on a une liste très grande d'élèves à ajouter, on peut utiliser la fonction « Importer des étudiants ». Donc on va simplement utiliser un fichier Excel pour importer en un seul coup un grand nombre d'étudiants. Retournons à l'accueil. Maintenant que la première étape d'ajouter les étudiants à notre compte est créée, allons voir maintenant la création des classes et la répartition des étudiants à l'intérieur de chacune de ces classes. Donc en cliquant ici, on arrive dans la section « Mes classes » du menu principal. C'est la page où on peut voir l'ensemble des classes qui sont associées à mon compte. Donc on voit que j'ai créé une classe de première année dans laquelle on trouve un étudiant. Puis j'ai aussi une classe de deuxième année dans laquelle on retrouve zéro étudiant. Je peux ainsi créer par exemple une classe de troisième année. Ce genre d'exemple pourrait être intéressant pour, disons, une orthopédagogue qui travaillerait avec certains élèves de première année et d'autres élèves de deuxième et de troisième par exemple. Maintenant, pour ajouter des élèves au sein de chacune de ces classes, simplement sélectionner la classe et puis décider quel élève fait partie de cette classe. Donc ici, j'ai trois élèves en première année. Et disons, un élève en troisième et un élève en deuxième année. Donc retournons à la page d'accueil pour l'étape finale. Donc la dernière étape consiste à décider quelle classe aura accès à quelles activités. Cliquons sur le troisième bouton. On arrive dans la section « Mes activités » où je peux voir la liste des activités dont j'ai fait l'achat. En cliquant sur une activité, j'arrive dans la section « Gestion » de cette activité. Je peux décider à cet endroit la date et l'heure de début, c'est-à-dire la date et l'heure à partir de laquelle l'activité sera accessible aux classes sélectionnées. Même chose pour la date et l'heure de fin. Ici, je peux décider du nombre d'essais par étudiant, c'est-à-dire le nombre de fois que chaque élève pourra soumettre ses réponses au système. Il y a d'autres options possibles, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ici, c'est-à-dire l'activation des classes pour l'activité en tant que telle. Donc ici, on voit que j'ai activé la première année et deuxième année pour mon activité repérage premier cycle. Lorsque c'est terminé, on fait sauvegarder. Maintenant que tout est en place et que mon compte est bien configuré, essayons de vérifier si en tant qu'élève, j'aurai bien accès à mon activité telle que définie dans mon compte enseignant. Donc premièrement, je vais me déconnecter de mon compte prof. Je rentre mon courriel. Et mon mot passe. Je laisse type élève. Et puis, en me connectant, on voit que j'ai bien accès à ma nouvelle activité repérage. Donc je peux lire le texte, répondre aux questions. Une fois que j'ai terminé de répondre à mes questions, je peux soit sauvegarder ou alors soumettre mes réponses à l'enseignant. Et la correction automatique se fait. On voit ici que je n'ai pas été particulièrement chanceux dans mon hasard. Mais on voit la mauvaise réponse et la bonne réponse. Et je peux ensuite passer au prochain texte. Donc voilà, ça fait le tour de l'ensemble de notre application. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question. Vous pouvez nous rejoindre à info, info, à commercial, montrait d'union, orix.com. Au revoir.